Avec la PPL Sécurité Globale, le gouvernement souhaite instaurer une forme de censure et entretenir l'omerta autour des questions de violences policières. L'objectif, reprendre le contrôle de l'opinion en lui supprimant le droit de regard sur les pratiques de la police, mais en s'octroyant tous les droits, ou presque, en matière de surveillance généralisée. Le 9 janvier 2020, à l'occasion d'une journée de mobilisation contre la réforme des retraites, j'avais capté cette séquence où Irène, conductrice RATP, était violentée à plusieurs reprises par un agent de la Brave. Après diffusion, mon confrère Maxime Régnier avait pu enquêter et avait alors identifié ce même policier dans deux autres affaires de violences policières. Avec l'article 24 de la PPL Sécurité Globale, je ne sais pas si j'aurais pu diffuser cette image telle quelle, en direct, sans m'exposer à des poursuites judiciaires. Mon confrère n'aurait pas pu enquêter et l'opinion publique n'en aurait jamais pris connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501